0 seconde C'est troublant parce que normalement on a des indications visuelles, on voit les gens qui s'asseillent, qui arrêtent de parler. Là c'est plus difficile, on suppose que les gens se sont installés. Oui, c'est pas pareil comme les autres visios qui permettent d'afficher la personne même s'il n'intervient pas. Donc là il faut l'inviter sur scène pour qu'on puisse le voir. D'accord. Bon, très bien. Moi je vais commencer quand même malgré tout. Donc je vais me présenter, puis Mokhtar tu te présentes et ensuite on présente un petit peu l'Agora et comment ça fonctionne. Donc je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Colin de Laiguerra, je suis professeur en informatique à l'Université de Nantes. Je suis titulaire d'une chaire UNESCO en ressources éducatives libres. Et je fais partie des gens qui pensent que si on veut que les gens se mettent à produire des ressources éducatives libres, il faut aussi aider un petit peu à mettre le pied à l'étrier. Voilà. Mokhtar ? Oui, je me présente alors Mokhtar Beninda, je suis maître de conférence à l'Université de Bordeaux-Montagne dans le domaine des sciences d'information et de la communication et particulièrement dans tout ce qui est technologie, des informations et de la communication et dans les TIC aussi. Donc raison pour laquelle je travaille un peu sur les REL, surtout ce qui est éducatif, numérique éducatif. Et c'est une opportunité. Donc je remercie les organisateurs de m'avoir convié à cet agora pour parler un peu de ces sujets-là. Très bien. Voilà. Alors, donc on est sous Livestorm avec un dispositif qui va nous permettre de faire un certain nombre de choses. Donc si on regarde à droite, on voit qu'il y a un chat, qu'il y a des questions, des sondages, des participants. Donc si vous cliquez sur participants, vous pouvez voir qui sont les autres personnes connectées. Sondage, on en fera peut-être pour savoir à un moment donné sur tel ou tel point quelle opinion les gens ont. Et chat et questions, la différence, c'est que le chat va être utilisé pour parler. Donc, bonjour Sébastien. Donc Sébastien nous dit bonjour. Je suggère que chacun dise bonjour, voire se présente en une ou deux lignes pour que, comme ça, on puisse avoir un endroit où on retrouve un petit peu qui est qui et ce qu'on fait là. Donc ça, c'est un peu la partie informelle. C'est utile. Ça permet de dialoguer, de discuter. Il y a une partie un peu plus formelle qui est les questions. Donc si à un moment donné, vous avez une vraie question, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas des vraies questions. Mais une question, vous voulez me faire remonter à Mokhtar ou à moi, vous les mettez plutôt dans questions. Donc on va essayer de naviguer entre les deux et d'utiliser les questions pour justement, de temps en temps, changer un peu le cours des choses. Voilà. Donc, alors, on n'est pas dans une présentation, pas dans un séminaire. On est théoriquement dans une agora. Donc, ce n'est pas clair que l'outil soit exactement ce qu'on aurait aimé pour ça, mais on va quand même essayer de faire avec. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a prévu une série d'activités. C'est à vous de faire. Le but pour nous, c'est que vous sortiez dans une heure et demie avec l'impression que, ben oui, je sais maintenant un petit peu faire. Enfin, je saurais le faire. Bien sûr, il restera toute la dimension pédagogique. Mais en tout cas, sur ces aspects un peu à la fois légaux et techniques, j'ai quand même réellement appris à faire des choses. Et donc, c'est vous qui allez travailler un peu comme si on faisait des travaux pratiques ou des travaux dirigés. Et puis, nous, ben nous, la façon de savoir que ça va, c'est en regardant effectivement les questions et le chat. Et on pourra avoir envie de faire monter sur scène. Donc, c'est l'expression employée. Telle ou telle personne pour qu'il vienne nous montrer ce qu'il a réussi à trouver, à faire ou des questions intéressantes pour qu'il vienne débattre avec nous. Voilà. Donc, c'est en ce sens-là qu'on va essayer d'être interactif. Alors maintenant, si je reprends ceci, qui est l'ensemble de mes transparents. Donc, ça, j'ai un petit jeu de transparents. Mokhtar a des transparents qui sont beaucoup plus élégants que les miens. Moi, c'était juste un des transparents pour montrer un peu le but du jeu. Donc, l'atelier ou l'agora s'appelle « Je crée, je trouve et je partage des REL ». Donc, trois des activités de base pour un enseignant dans le monde des REL. Donc, on a mis tout en haut du chat, j'ai mis ce lien qui est un lien, un Google Doc, dans lequel nous avons mis un certain nombre de choses. Et vous pouvez tout à fait en rajouter. C'est-à-dire des choses utiles, des liens utiles dont on va parler, mais que vous n'aurez probablement pas le temps de noter. Et donc, tous ces liens dont on est en train de parler vont être là. Si vous avez des liens alternatifs à proposer, vous n'hésitez pas, vous les rajoutez à ce fichier partagé dans lequel tout le monde a le droit d'éditer. Voilà le plan de l'après-midi. Donc, quelques petits temps de temps en temps d'exposés, surtout Mokhtar qui est un expert qui a déjà fait des exposés là-dessus. Donc, ça va être très bien qu'il nous raconte un certain nombre de choses. Donc, ça, c'est les éléments comme le premier. Il faut quand même expliquer ce que sont les ressources éducatives libres, même si on va peut-être en avoir déjà parlé ce matin. Ensuite, le premier des problèmes, c'est celui de trouver des ressources. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des ressources ? Et donc là, on va donner quelques tuyaux, partager avec vous quelques techniques qu'on utilise quand on cherche des ressources éducatives libres, en particulier des images. Alors, les images, on les verra après. Donc, là, on s'arrêtera une fois qu'on a expliqué ça. Et il y a ce qu'on appelle une activité. Donc, une activité, c'est vous qui allez chercher, donc avec votre ordinateur. Et on va vous demander de chercher, étant donné les définitions qui ont été données, et étant donné les outils qu'on vous a proposés, de chercher des choses. Puis, on revient et on parle de la recherche d'images. Alors, pourquoi les images en particulier ? Parce que quand on crée un cours, on a, sous des slides, un jeu de transparent, on a souvent envie de rajouter des images. Et souvent, si on fait un tout petit peu n'importe comment, ensuite, on est bien embarrassé parce qu'en face, on a quelqu'un qui dit, ça ne vous dérange pas si j'enregistre. Et là, on dit, aïe, si ça me dérange parce que dans mes images que vous allez donc faire passer, il y a toute une série de choses que je ne suis peut-être pas supposé retransmettre. Donc, on va expliquer comment faire pour aller chercher des images libres de droit. et on va surtout expliquer ce que ça veut dire, libres de droit, ce qui va nous entraîner vers le sujet des licences. Quand on utilise des images, mais quand on utilise du matériel, eh bien, on demande souvent de faire des attributions. C'est-à-dire de dire, tiens, en fait, cette image, je l'ai prise à tel endroit de telle personne. Donc, je ferai un petit rappel ou une petite explication de comment faire ce genre de choses-là. Donc, on fait des activités pour trouver des images. Et puis, on va faire des activités pour adapter parce que, finalement, le but des ressources éducatives libres n'est pas juste de pouvoir réutiliser un cours qui existe déjà, mais c'est bien de pouvoir le modifier. Donc, on va faire une petite activité d'adaptation. Et ça va nous permettre, finalement, de devenir non seulement consommateur de ressources éducatives libres, mais concepteur ou plutôt co-concepteur de ressources éducatives libres. Voilà. Le mot-clé, ensuite, suivant, c'est le remixage. Donc, le remixage, c'est le moment où on commence à prendre plusieurs ressources et à les mélanger entre elles pour créer une nouvelle ressource. Donc, là aussi, Mokter va expliquer ce qu'on a le droit de faire, comment, pourquoi. Et puis, on fera une dernière activité pour essayer de remixer un petit peu tout ce qu'on aura ramassé dans l'après-midi et de discuter et de conclure, si on peut, à ce moment-là. Voilà. Donc, à ce stade, moi, j'en ai fini. Mokter, est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose avant que je te passe la main ? Non, à mon sens, il a fait le tour du cadre général, du contexte. Mais l'essentiel, c'est qu'on compte beaucoup sur la réactivité, étant donné que c'est une agora, comme tu as dit, et qu'effectivement, les activités qu'on a prévues, c'est effectivement pour faire en sorte à ce que ceux qui sont présents, celles qui sont présents également, interviennent, mettent un peu la main à la pâte et s'approprient le concept. Comme tu l'as bien dit, on n'est pas là pour faire du détail sur cette question-là, mais tout simplement donner des pistes. Et après, c'est à vous, c'est à chacun d'explorer en profondeur, en fonction de ses besoins, en fonction de ses perspectives. Ça marche. Donc, j'ai vu que je te précise et que je n'ai pas donné les bons droits sur le Google Doc. Donc, pendant que Mokhtar va vous expliquer ce que c'est que les REL, moi, je vais remettre les bons droits sur le document pour que tout le monde puisse se travailler dessus. Voilà, à toi Mokhtar. Bien, alors, je ne sais pas si j'ai partagé le bon document. Oui, c'est ça. Voilà, alors, je ne sais pas si tout le monde voit mon écran. Oui, ça marche bien. Ça marche bien. Donc, d'accord. Finalement, merci Colin pour cette présentation. Et effectivement, tu as bien mis le contexte, le cadre de cette agora. Le mot que le veut d'être, c'est ressources éducatives libres. J'imagine que c'est un mot transversal pour tous les webinaires et ces deux journées-là. Donc, c'est les ressources éducatives libres. On les aborde de plusieurs perspectives et angles d'attaque. Là, certainement, j'ai vu dans le chat, certains se prononcent déjà qu'ils sont novices, qu'ils viennent juste par curiosité. Donc, on aura certainement des présentations à double vitesse. Des gens qui s'y connaissent bien et d'autres qui viennent découvrir. Donc, on s'excuse pour les uns et les autres, pour la lenteur ou bien pour la rapidité où parfois, on est obligé d'aller dans les détails des choses. Donc, je reviens sur un concept que beaucoup connaissent déjà parce que ce n'est pas un concept récent, mais c'est un concept très ancien sur lequel une dynamique internationale est en train de se mettre en place, de se créer avec des communautés de pratiques, avec des règles, des lois, des textes, etc. Donc, finalement, ça devient un phénomène très important dans le monde de l'éducation, dans la recherche, dans les technologies, etc. Et alors, aujourd'hui, on va voir comme le titre l'annonce, « Je crée, je trouve, je partage ». Personnellement, j'aurais ordonné autrement. Je commence par chercher et ensuite, avec ce que je trouve, je crée et ce que je crée, je vais partager. Et bon, l'essentiel, on va revenir un peu sur les différents points. Sur les trois points, la recherche, la création et la distribution. Alors, comment passer à la paix suivante ? Oui. Alors, tout simplement dire que les réelles, les ressources éducatives libres, ce n'est pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas un concept nouveau, mais c'est quelque chose qui est apparu dans un écosystème général dans lequel la mention du livre et de l'ouverture et de l'accès à la connaissance est un mouvement généralisé. Ce matin, à la conférence inaugurale, on a parlé un peu des différents aspects de l'ouverture au niveau de l'open science, de l'open data, etc. Il y a l'ancien de l'ouverture, c'est un phénomène qui a pris source dans des initiatives, peut-être qu'on attribue généralement aux logiciels libres, mais finalement, ça s'est généralisé à tout le domaine. Donc, vous avez dans ce petit tableau le timing de l'évolution de ces concepts et comment ils s'agrègent l'un avec l'autre pour créer ce monde ou bien ce contexte général du libre-achet, dans lequel les ressources éducatives libres viennent s'installer comme étant un élément, un composant qui va enrichir un peu ce cadre-là avec des contenus et des ressources qui sont utiles pour les différents aspects de ces systèmes d'ouverture dans l'écosystème de l'accès à la connaissance et au savoir partagé. Donc, ceci se matérialise après, finalement, à échelle internationale sous forme de conventions, de stratégies, de politiques, de directives, de conventions, etc. Et il y a un nombre énorme de documents et de conventions que vous voyez là. J'ai fait juste une compilation de certains documents de référence qui balisent le domaine de ressources éducatives libres avec surtout ces directives, ces guidelines qui sont prévues pour la communauté de pratiques afin d'agir de façon harmonieuse, de façon plus ou moins qui respecte certaines conventions, certaines démarches pour faire en sorte à ce que la communauté en général travaille sur les mêmes longueurs d'onde. Alors, autour de ça, bien sûr, il y a eu des documents de référence. Dans une étude, j'ai fait une analogie entre les ressources éducatives libres et les archives ouvertes parce que finalement, ce sont deux circuits ou bien deux mondes parallèles, mais qui s'inspirent l'un de l'autre et dans lesquels on va retrouver le même parcours. C'est une communauté de pratiques qui s'organise, qui s'est réunie, qui élabore des conventions, des déclarations de bonnes pratiques. Et finalement, ça a un mouvement qui prend de l'ampleur et qui mûrit au fil du temps pour créer des référentiels. Donc, les REL, vous voyez, ça a commencé en 2007 avec la déclaration du CAP sur l'éducation libre. En 2009, il y a eu la déclaration de Dakar. Ensuite, 2011, les lignes directrices de l'UNESCO. En 2012, les déclarations sur les REL, etc. Jusqu'au dernier de l'Urliana en 2017. Donc, finalement, la communauté s'organise complètement et se met en place. Reste quand même à définir ce concept, tout simplement parce que finalement, la tentative de lui donner un sens a pris du temps. Et au début, on a commencé à proposer des définitions, mais on a découvert petit à petit que ces définitions leur manquent qu'un aspect particulier jusqu'à ce qu'on arrive en 2002 où l'UNESCO s'approprie du concept. En 2007, l'OCDE également a publié un document dans lequel il y a une définition plus ou moins qui fait un peu l'ennimité aujourd'hui. Et l'UNESCO l'a repris dans son document de référence de 2011, publié en 2011 en anglais, mais en 2015 en français, dans lequel la définition essaie de toucher les différents aspects d'EREL, dans lequel on va trouver dans la définition une insignificance et également pour ce qui est les domaines d'application d'EREL, leur typologie, les licences qui les concernent, les modes d'usage et les droits de réutilisation et d'application. Donc là, vous avez les documents qui concernent un peu cela. La question qui se pose aujourd'hui, et je le dis par expérience, parce que finalement, j'ai travaillé un peu sur le concept, et venant moi-même du monde des sciences de l'information et de la communication, de la recherche scientifique, il y a eu à un moment donné, et ça continue aujourd'hui encore, cette confusion entre ce que produit la science et ce que produit l'éducation. Et les produits de la science, c'est les articles, les revues, les livres, etc. Et ce que produit l'éducation, c'est le support de cours, les exercices, les quiz, etc. Donc finalement, à un moment donné, il y a un flou, un flou en termes de périmètre, de pourtour pour savoir identifier l'un et le distinguer de l'autre. Donc là, actuellement, il y a des éléments qui permettent effectivement d'identifier une REL par rapport à un document scientifique en général, parce qu'on ne va pas revenir sur le détail, comme on dit, il y a la grande question qui se répète tout le temps, quand j'enseigne, est-ce qu'un article d'une revue, je peux le considérer comme une REL ou comme un article scientifique ? Bon, là, tout le débat est là, ça veut dire un article scientifique, il est produit dans une réalité scientifique, mais quand je le ramène dans mon cours pour le donner à mes étudiants, du coup, il devient une REL. Alors, vous voyez qu'il y a une porosité entre les limites de la science, des produits de la science et les produits de l'éducation. Mais finalement, on peut reconnaître une REL quand on va la chercher sur Internet, en fonction de cette typologie. Généralement, quand il s'agit d'un cours, d'un exercice, d'un quiz, d'une évaluation, c'est une typologie qu'on ne pense pas qu'on peut la retrouver dans la catégorie de documents de la recherche scientifique. Donc, c'est quelque chose qui est spécifique à une REL. Donc, du coup, du moment qu'on voit une ressource dans laquelle il y a une description qu'il s'agit d'un cours ou d'un exercice ou d'un quiz, finalement, je sais que c'est quelque chose qui sert à l'éducation. Donc, c'est une ressource éducative. Reste à définir après, on va parler de la liberté, le L lui-même, il a également des éléments, des indicateurs qui permettent de l'identifier. Également, les indicateurs d'utilisation. Cela veut dire des ressources, les REL, sont accompagnés souvent d'indicateurs qui indiquent le niveau scolaire pour lequel elle a été créée ou utilisée, l'âge des apprenants pour lequel elle est destinée, le niveau de complexité de la ressource, est-ce que c'est pour un niveau débutant plus compliqué, etc. Donc, vous voyez que c'est des éléments qu'on ne risque pas de trouver dans un document simple. Et ce qui caractérise finalement la ressource. Les permissions d'usage que le détenteur de droit ou bien celui qui a produit la REL va accorder à l'utilisateur de sa ressource, que c'est quelque chose qui peut-être on va la retrouver également pour les documents scientifiques en termes de licence. Par l'indication explicite d'une licence libre. Une REL, elle est comme telle, ressource éducative libre, c'est en fonction de la déclaration explicite d'une licence libre qui l'accompagne. Et cette licence peut être du domaine public, c'est-à-dire sans aucune restriction. Donc, c'est le C0 ou bien c'est les Creative Commons dont on va essayer de parler rapidement, sachant qu'en parallèle, il y a un atelier qui les aborde en détail. Les REL ont finalement, dans cette mouvance internationale d'essayer de bien baliser le domaine de REL, à un moment donné, il y a eu la production de caractéristiques qui sont attribuées aujourd'hui à David Hulé, c'est la référence qui, au début, il en a fait quatre, mais après il en a ajouté une caractéristique supplémentaire pour identifier le... Qu'est-ce qui se passe ? Pour identifier plus ou moins le REL. Donc, il y a les cinq REL actuellement qui sont très connus dans la littérature scientifique. Le premier, c'est la façon de la récupérer, c'est le premier REL. C'est le droit de créer, de posséder une ressource, je peux me l'approprier, la décharger, la dupliquer, la stocker dans ma base de données. Je peux la réutiliser. Donc, c'est le droit d'utilisation du contenu de différentes manières. C'est la révision, la recomposition, le droit d'adapter, d'ajuster une ressource. Ça veut dire, je peux travailler dessus pour lui donner une autre forme. Le fait de remixer, le droit de la combiner avec d'autres pour produire une nouvelle ressource et la possibilité de la distribuer. Donc, ce sont les caractéristiques aujourd'hui qui permettent d'identifier une REL. Finalement, je viens un peu, c'est une question que je me suis également posée à un moment donné dans cette cogitation à propos des documents scientifiques, des documents éducatifs. Les REL, il y a trois caractères, ressources, éducatives, libres. Et chacune, vraiment, est une facette particulière. Et les trois constituent un condensé de concepts assez complexe. Ça veut dire, si on essaie de creuser dans chacun de ces aspects-là, on va trouver énormément de choses qui, effectivement, nous mettent devant des situations un peu complexes et qu'il faut comprendre davantage pour réellement comprendre l'articulation entre ces trois. Quand on dit ressources, c'est quoi une ressource, finalement ? Il y a, par des interviews, par des recherches, on voit parfois que des gens ont la notion de ressources comme uniquement ce qu'ils vont trouver sur Internet. Alors que, moi, je me pose la question, si je prends un objet analogique, une chaise, une chaussure, quelque chose du monde naturel, est-ce que je peux le considérer comme étant une ressource éducative ? Je considère que oui, parce que, parfois, je prends une chaise, je l'utilise comme étant un objet pour démontrer dans un cours comment je fabrique une chaise, si j'ai fait un cours de menuiserie. Tout objet peut être une ressource éducative du moment qu'on le contextualise dans un cadre d'enseignement. Et à ce moment-là, cet objet, même si je l'introduis dans un système numérique, je vais le décrire avec des métadonnées qui décrivent sa fonction, sa composition et également des métadonnées qui décrivent ses caractéristiques éducatives. Ensuite, ces caractéristiques éducatives, comment savoir que c'est éducatif ? C'est tout simplement que cet objet-là, qu'il soit analogique ou numérique, a une vocation d'enseignement et d'apprentissage. Je vais l'introduire dans un contexte d'apprentissage et je lui associe des indicateurs pédagogiques comme à quel niveau scolaire j'ai l'introduit, quelle complexité je vais démontrer autour de ça pour mes élèves, pour combien de temps je vais faire cette démonstration-là, le public cible, etc. Et comment c'est libre ? Le troisième élément, c'est une ressource qui porte l'indication explicite de l'instance libre. Donc, quelque part, il faut qu'il y ait cette mention explicite, soit du domaine public, soit des créatifs communs, ce qu'on a dit tout à l'heure, ou bien qu'elle fait l'objet d'une exception, d'une règle d'exception de droit d'auteur et comment on va en parler à un moment donné. Voilà, donc ça, c'est le premier volet concernant la définition du concept. En général, plus ou moins pour reprendre des choses que tout le monde connaît, la littérature, on a beaucoup parlé là-dessus, et pour certains d'entre vous, j'imagine que vous connaissez un peu tout ça. Alors, on arrive à l'élément essentiel, maintenant, comment on va chercher une règle ? Là aussi, on va se retrouver dans des modélités de pratiques courantes, communes, que tout le monde sait, en allant sur Internet, interroger des moteurs de recherche, etc. Donc, j'imagine que tout le monde, actuellement, a des réflexes, a des pratiques et a des façons de faire en utilisant les moteurs de recherche sur Internet. Le fameux phénomène de googleisation, ça veut dire, immédiatement, on va sur Google pour chercher une règle. Donc, ça, on voit la pratique chez beaucoup de gens qui n'ont pas encore bien maîtrisé la culture des ressources éducatives et savoir que derrière, il y a quand même des compétences particulières à ça. Quand on va chercher une règle, ce n'est pas une ressource générale qu'on va chercher avec un moteur encyclopédique du genre Google, mais on doit se positionner, avoir une posture de chercheur de règle. Et pour cela, il y a des compétences minimales qu'il faut avoir, que je peux classer en trois catégories. D'abord, une compétence documentaire, dans le sens où, lorsqu'on fait une recherche, normalement, on doit savoir conceptualiser un terme de recherche. Vous cherchez une règle, certainement, vous venez d'un domaine, et dans ce domaine-là, vous avez un besoin particulier. Dans chaque domaine, il y a des mots-clés particuliers. Il y a des mots-clés qui ont une certaine densité sémantique que vous devez maîtriser. Et à ce moment-là, quand vous voulez faire une recherche de règle, vous devez savoir ce que vous allez chercher. Et ce que vous allez chercher, vous le convertissez en mots-clés significatifs. Tout ça, c'est très important parce que dans la recherche en général, si on cherche avec des mots vides ou avec des mots qui ne sont pas significatifs, vous êtes face à deux risques majeurs, le bruit et le silence. Le bruit, c'est lorsque vous posez mal la question et vous passez à côté de ressources qui sont importantes. Et le bruit, c'est lorsque vous posez mal la question et vous recevez des millions et des milliards parfois de réponses qui n'ont rien à voir avec votre question. Donc, autant savoir, avoir cette mesure ou cette posture documentaire qui consiste à synthétiser, à utiliser des mots-clés et savoir également paramétrer une recherche avancée sur des moteurs de recherche. Sur des moteurs de recherche, la majorité propose cette possibilité de chercher par plusieurs critères, de savoir combiner, de savoir également filtrer. Le filtrage, comme nous allons le voir dans les moteurs de règle, c'est une étape fondamentale pour affiner, pour savoir chercher quelque chose de très pertinent en fonction de votre besoin. Alors, pour cela, ça nécessite également une compétence pédagogique, dans le sens où, en plus du contenu sémantique de votre discipline, vous devez savoir également distinguer ce que vous cherchez comme réel en tant qu'exercice, quiz, capsule vidéo, texte, etc. Et là, ce sont des éléments que vous allez faire entrer dans votre stratégie de recherche. Et bien entendu, tout ceci nécessite un minimum de savoir-faire technique, technologique, comme le fait de savoir localiser, trouver les sites de référence, des portails, les entrepôts de réel sur lesquels vous allez faire des recherches de réel. Donc là, c'est comme un carnet d'orès. Donc, chaque chercheur, normalement, doit développer au fil du temps un certain nombre de références sur lesquelles il va faire de recherche. Également, quand vous êtes sur un moteur de recherche de réel, vous devez savoir, avoir cette culture, de savoir lire une interface de recherche. L'interface, parfois, elle est pleine de boutons, de fonctionnalités, d'informations, etc. Il faut savoir rapidement se retrouver dans une interface et savoir par où elle est pour retrouver exactement ce que vous cherchez. Et quand vous arrivez à une ressource, vous devez distinguer un format d'un autre pour savoir si le format que vous allez décharger, il est modifiable ou non, est-ce que vous pouvez l'éditer ou non, etc. Donc, il y a plein de choses que vous devez savoir sur la nature de la ressource que vous avez trouvée et savoir également vous l'approprier en la téléchargeant, comment vous la téléchargez, dans quel format, comment la convertir, etc. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de cultures et de compétences que vous devez avoir pour attaquer la notion de la ressource. Et tout ceci, ça va se traduire finalement sous forme d'une stratégie. Ça veut dire une stratégie de recherche. Vous devez avoir ce recul-là pour savoir comment vous organiser par rapport à ça. Donc, ça veut dire que vous devez suivre une certaine démarche, une démarche qui va vous permettre au début d'identifier quel est votre besoin. Est-ce que vous êtes en train de chercher, par exemple, un couranté ? Est-ce que vous cherchez juste à enrichir quelque chose que vous avez commencé à créer ? Donc, juste un module ou un grain pédagogique, juste une photo ou juste un passage, un paragraphe. Donc, vous voyez, on identifie un peu ce qu'on veut. Et ce qui est très pratique également, c'est de savoir garder l'historique de vos recherches. Parce qu'on ne sait jamais, on peut revenir ou bien avoir le même besoin de revenir rechercher la même chose. Donc, au lieu de refaire la même stratégie, vous avez quelque part, sauvegarder soit en ligne, soit sur votre machine, une stratégie de recherche qui vous permet de refaire la même chose, de revenir au même site, de chercher par la même équation en essayant de l'améliorer. Et également, il y a des choses qui, comme on dit, on ne change pas une équipe d'agnance. Ça veut dire que si une recherche vous a permis d'arriver à quelque chose de consistant, autant la refaire et la garder sur la main. Et également, avoir une liste des concepts. Votre domaine de travail, votre discipline que vous enseignez, normalement, vous devez avoir un minimum de mots-clés consistants que vous allez utiliser en termes de recherche pour savoir réellement, être capable de trouver les ressources qui répondent à ce besoin disciplinaire. Également, l'utilisation des outils spécialisés. Vous devez également utiliser des référentiels, comme je disais tout à l'heure. Il y a des moteurs, des annuaires auxquels on s'habitue. Et finalement, si on interroge plusieurs personnes, on va trouver que chacun a des choix particuliers. Parce que finalement, il y a ce phénomène de fidélisation de l'utilisateur à un annuaire, un moteur, à un entrepôt spécialisé. Et voilà, donc avoir en référence un carnet d'adresse pratique. Et au moment de la recherche, il faut savoir, parfois on a beaucoup de résultats, il faut savoir sélectionner le plus pertinent, le plus utile, en fonction de ce que vous avez besoin de faire ou bien d'obtenir comme enrichissement à votre cours. Donc là, savoir utiliser, lire les métadonnées de l'objet que vous avez trouvé, essayer de cerner l'objet que vous avez retrouvé pour décider si c'est le bon ou s'il faut chercher ailleurs. Donc ça également, c'est une stratégie. Et finalement, tout ceci va vous permettre d'intégrer tout ceci pour créer ou bien remixer, pour créer une nouvelle règle et la diffuser ensuite. Donc vous voyez, c'est les grandes lignes finalement d'une stratégie. Alors pour ça, il y a plein de sites sur lesquels vous pouvez exercer tout ceci. Donc on vous a proposé ici un certain nombre de sites francophones qui sont les plus courants, vous voyez, qui sont les plus cités dans la littérature. Donc on vous donne les liens, mais également avec une petite compilation qui vous permet également d'aller voir d'autres entrepôts, d'autres portails de règle sur lesquels il y a des propositions, soit par des institutions, etc. Mais les deux, les cinq ou les six premiers, sont les plus courants, les plus connus dans le monde francophone. Également, on a pour vous une compilation des sites anglophones, parce que quand même, dans le monde anglophone également, donc il y a énormément de sites, de portails qui contiennent une quantité considérable de règle dans lesquels vous pouvez trouver des choses intéressantes. Vous avez également une petite compilation francophone, étant donné qu'on ne peut pas mettre tout, donc finalement, vous avez les liens qui vous permettent de faire ces recherches-là. Alors, on finit juste avec un exemple, on ne va pas peut-être perdre de temps, on va vous laisser faire le fait d'aller sur ces portails-là, puisque vous avez les liens maintenant, et de faire ces recherches-là. Mais juste en attirant l'attention sur, j'ai pris un exemple, mais on peut le faire sur tous les autres portails, il y a des points communs quand vous allez sur un site. D'abord, quand vous arrivez, vous avez toujours une zone de recherche qui vous permet de chercher, soit en proposant un seul terme ou plusieurs, ce qu'on appelle le volet moteur de recherche. Sinon, vous pouvez mettre, et à ce moment-là, vous pouvez spécifier, comme dans Isipnum, soit tous les mots, soit un des mots, soit l'expression exacte. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle en langage documentaire l'équation boolean, mais à travers une interface intuitive qui vous épargne la complexité de la syntaxe de la recherche. Et ce qui est très intéressant et très, très, très important dans ces portails-là, c'est ce filtrage. Cela veut dire que quand vous cherchez quelque chose, une rel, vous allez obtenir des milliers. Vous voyez que là, c'est 29 000, même plus, en fonction de ce que vous cherchez. Et le filtrage va vous permettre, en cliquant sur un filtre particulier, de spécifier par quel filtre est-ce que vous voulez affiner la recherche. Plus vous mettez des filtres, plus vous arrivez sur des rel qui répondent à vos besoins. Donc, on peut combiner des filtres jusqu'à ce qu'on arrive aux rel qu'on recherche. Et une fois qu'on arrive sur une rel, on a la rel, il y a des boutons pour identifier les métadonnées, cela veut dire que vous avez un résumé, une présentation, quelle est la licence d'usage, la durée, le niveau scolaire, etc. Je ne sais pas si on a le temps, on peut faire une démo, sinon on peut revenir à un moment donné s'il y a vraiment besoin de faire une démonstration de ce genre-là. Voilà, c'est un peu l'aspect. Je vais passer la main à Colin pour parler d'un moteur de recherche très, très, très recommandé aussi, très intéressant, qui constitue une alternative très enrichissante en termes de recherche et d'accès horaire. Oui, merci Mokhtar pour un paysage très complet. Est-ce que tu peux vérifier que les liens que tu viens de donner sont aussi dans le fichier partagé ? Je ne suis pas sûr. Moi, j'en ai mis un certain nombre, mais peut-être que pendant que je parle, tu peux montrer ça. Et donc, en fait, j'ai envie de répondre à une question qui a été posée par justement la démonstration de quelque chose. Donc, Olivier Perlot nous demande, est-ce qu'on a oublié la sérendipité ? Sérendipidité, il y a un dit de trop. D'accord. Donc, il nous pose la question, c'est une vraie bonne question. Plus on est bon à construire des moteurs de recherche et plus on a l'impression qu'on va entraîner les gens dans des boulevards, dans des autoroutes et passer à côté de la perle, de la petite chose qui serait tout à fait intéressante et qu'ils risqueraient de rater. Donc, l'outil, les outils, effectivement, c'est un des enjeux, c'est de réussir à proposer des outils qui vont permettre de retrouver tout ce qui nous intéresse, mais qui, en cas de doute, sont capables de rajouter aussi des choses qu'on n'est pas très sûr, mais en cas de doute, ils vont pouvoir être mis dedans. Et donc, ça, ça peut être tout à fait le cas d'initiatives de type intelligence artificielle avec le lien que je viens de mettre là. Donc, je vais essayer de faire mon partage d'écran. à sélectionner... Alors, c'est là... Je ne sais pas comment désactiver le mien. C'est pas vrai, je dois pouvoir marcher, moi. Sélectionner, sélectionner une fenêtre. Ah oui. Je ne suis pas très sûr de ce que je suis en train de partager là. Qu'est-ce qu'on voit là ? Est-ce qu'on voit mon... Est-ce qu'on voit mon outil de recherche ou pas ? Non, pas encore. Alors, je ne sais pas ce qu'on voit, c'est ça le problème. Il y a l'icône Firefox ? Je ne sais pas très bien pourquoi il y a l'icône Firefox. Donc, je réessaye avec autre chose. Sinon, je vais demander aux gens de faire la démonstration. Sinon, je vous demande de faire la démonstration. Je glisse... Non, je vais le glisser avec le fameux... Un call to action. Donc, testez ceci. Et je mets l'URL. Voilà. Donc, ceux qui étaient là ce matin dans le... Ceux qui étaient là ce matin ont dû voir quelque part la position... Enfin, le fait qu'il y avait des moteurs de recherche de type intelligence artificielle. La différence, c'est qu'au lieu d'aller chercher des mots-clés, ça va plutôt aller chercher des concepts. Ainsi, vous avez là devant vous une fenêtre avec hexagon discovery. Mais je peux écrire des choses comme, par exemple, là, je vais écrire... En français, je vais écrire l'éducation ouverte. Et je fais tourner. Et donc, là-dessus, j'ai un certain nombre de choses. Mais le premier choix que moi j'ai, c'est un choix en italien qui vient de l'université de Bologne. Alors, ensuite, on va retrouver du blocal. Et ensuite, on va retrouver des choses qui sont en Slovénie, videolectures.net, etc. Je peux affiner pour dire, eh bien, en fait, je ne veux aller chercher que des choses qui seraient en français. Donc, il y a un truc qui s'appelle Languages. Donc, je choisis la langue française pour ne chercher que des ressources qui seraient en français. Et puis, je peux, là, maintenant, je ne vais avoir que les ressources qui sont en français. Ou à peu près, puisque, bizarrement, dans mon choix, j'ai en fait des choses qui ont été mal indiquées, qui ont été indiquées ou étiquetées comme étant en français, alors qu'elles ne le sont pas. Ça, c'est quand même un des effets pervers de l'intelligence artificielle où il y a toujours, quelque part, des petites erreurs. Bon, là, celle-là, il faudrait aller regarder dans les détails pour voir pourquoi cette étiquette, cette ressource a été étiquetée en français. Il faut savoir que c'est des outils d'intelligence artificielle qui vont automatiquement étiqueter les différentes ressources éducatives, sauf dans le cas où les métadonnées ont été très bien remplies. Donc, voilà, ça, c'est un autre outil, mais c'est juste pour montrer deux choses dans cet outil. C'est montrer le côté où on a des outils qui sont plutôt, non pas un seul catalogue à la fois, comme la plupart des outils qui ont été montrés avant, qui permettent de fouiller un catalogue à la fois, mais d'aller fouiller dans plusieurs catalogues, voire même, et donc ça, c'est à peu près l'avenir, fouiller, y compris sur plusieurs langues, et peut-être obtenir, eh bien, qui sait, une vidéo en anglaise, mais avec des sous-titres en français, qui nous donneraient l'élément dont on a besoin. Voilà, donc, on vous a montré un certain nombre de choses, là, avec les outils qui sont sur le Google. Donc, vous connaissez votre thème de recherche ou votre thème d'enseignement, faites ce qui vous intéresse, et si vous n'avez même pas envie de regarder sur votre thème, vous en prenez un autre, et vous essayez d'aller fouiller un petit peu en utilisant ça pour rapatrier, donc garder les liens sur deux ressources, au minimum, qui correspondraient à ce que vous cherchez, en utilisant au moins deux ou trois parmi les différents liens qu'on vous a proposés. Donc, là, c'est vous qui avez la main, nous, on n'a aucun moyen de savoir, on ne peut que voir vos questions et le chat pour voir comment intervenir. À vous. – Sous-titrage FR 2021 Merci. 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 Il me semblait que Merlot et d'autres avaient construit des métamoteurs de recherche, c'est-à-dire des moteurs qui, effectivement, essayaient d'aller chercher sur plusieurs catalogues en même temps. Oui, cette fonction-là, oui, certains commencent à l'intégrer avec des passerelles multiples. En fait, ça réclame que les gens utilisent à peu près les mêmes formats d'interopérabilité et en particulier de métadonnées. Oui, c'est un peu le modèle qu'a suivi l'AEF dans sa base de données de B9 ou bien l'UNT, vous voyez. Donc, cela veut dire qu'on met une couche sur l'interface supérieure qui permet au moment de l'intégration d'aller dans plusieurs directions. Tu peux aussi piocher des questions et on peut peut-être parler, répondre à des choses pendant qu'ils sont… Par exemple, la question sur la boîte aux lettres, par exemple, celle-là, je suis sûr qu'elle t'intéresse. Il faut peut-être leur dire qu'à un moment donné, on va inviter quelqu'un sur la scène pour faire une démo, ce qu'il fait. Oui, en fait, c'était un sujet, mais j'ai beaucoup de réactions. Oui, oui. Donc, on peut, si l'un d'entre vous a trouvé une ou deux choses ou a des choses à nous raconter, qu'il le mette dans le chat. Et puis, nous, on a la possibilité d'inviter sur scène quelqu'un et qui explique ce qu'il a réussi à faire. Et on essaye d'en débattre, sachant que le problème, il est technique. C'est-à-dire que si ça réclame un partage d'écran, c'est plus compliqué. Moi, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réussi à… On va faire un sondage. On va faire un sondage. On va faire un sondage. je vais mettre un petit sondage pour voir si on a réussi la mission il faut que je le mette à ajouter bon j'ai raté, j'ai fait un sondage ensuite j'ai essayé de le publier, je crois que je l'ai perdu est-ce que quelqu'un a vu mon sondage ? non pas du tout tiens il y a un volontaire pour aller sur scène allez vas-y appelle moi parce que moi avec le sondage j'y arrive pas non 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 j'ai lu la question mais je pensais que c'était une réponse tiens personne ne veut en parler j'ai remis une deuxième fois sachant que je ne savais pas que la première fois avait marché bon c'est la techno donc oui non non pas réussi alors vous nous dites bah oui mais ce serait bien de savoir pourquoi en fait le non m'intéresse plus que le oui presque alors qui veut bien ce serait génial si quelqu'un se propose d'aller sur scène parce que ce serait ainsi ce sera pas un monologue quoi donc on aura un retour alors je vois des raisons de non en train de dire que probablement parce qu'ils ont utilisé mon moteur à moi ou un autre moteur et ils n'ont pas trouvé ils cherchaient un sorte de truc et ils sont tombés sur autre chose donc oui c'est très compliqué donc effectivement d'abord les mêmes mots clés peuvent être utilisés dans des domaines différents donc il faut faire attention le deuxième c'est que bon les moteurs de certains de ces moteurs sont un peu expérimentaux donc c'est aussi le cas de x5 discovery ça c'est évident ensuite et ben c'est plus facile de chercher des mots clés que de chercher des concepts donc les mots clés c'est quand même effectivement c'est le syntaxique donc c'est exactement la chaîne de caractère telle que vous la voyez donc si vous choisissez les bons mots clés vous devriez quand même pouvoir réussir alors ensuite il faut trouver le bon catalogue il y a des catalogues qui ont énormément de choses et d'autres qui ont beaucoup moins de choses donc par rapport à votre domaine il faut effectivement un vrai travail c'est de trouver le bon catalogue ça c'est sur la durée que chacun va identifier un peu ses repères donc j'ai quelques questions sur scène il y a Isabelle oui alors tac donc invitation elle se prépare et elle nous rejoint vous m'entendez ? vous me voyez ? oui on vous entend ? on vous entend pardon c'est pas grave alors moi je cherche quelque chose sur le sens du toucher par rapport à l'enseignement des concepts qu'on peut avoir en français rugueux, rêche, etc et puis c'est dans le cadre d'un cours de langue et je tombe sur des trucs sur X5GOL là qui concernent beaucoup la finance et puis des ressources qui sont notées en français mais avec un français pas tout à fait enfin un français une variété de français qui n'est pas francophone à la masse ce sont des hispanophones qui parlent par exemple ça c'est curieux bon donc ouais donc je sais pas je vais regarder je regarderai donc votre requête elle est très spécifique ouais elle est trop spécifique ? non non mais c'est clair mais c'est un vrai enjeu c'est un vrai enjeu c'est à dire que pour l'instant donc sauf si Mokhtar va dire moi je sais faire mais normalement c'est clair qu'on est capable de chercher une ressource qui parle d'eux un cours qui parle d'eux par contre quand c'est quelque chose à l'intérieur d'un cours c'est beaucoup plus difficile à trouver donc c'est souvent la recherche va se limiter au titre ou au résumé ou à un certain nombre de mots clés qui vont avoir été déclarés prédéclarés par le concepteur mais c'est une super question parce qu'on sent bien que c'est un enjeu que pourquoi est-ce qu'on peut le faire pour nommer le grand vilain méchant loup pourquoi on peut faire ça avec Google je peux aller trouver deux mots dans un texte quelconque et je ne peux pas faire ça dans ce contexte là et puis il y a une autre question aussi je suis allée voir sur le site de FUN France Université Numérique mais après je ne sais pas comment je cherche là-dessus une fois je suis j'ai cliqué sur le lien qu'il y avait dans votre document et puis je ne sais pas quoi en faire alors vous voyez ça veut dire ça revient à la nature du portail ou bien de l'entrepôt en soi le FUN par exemple c'est un site dans lequel on offre on propose des MOOC donc finalement sur FUN on propose la formation entière quand vous arrivez d'ailleurs vous êtes sur une liste de cours en ligne ça veut dire vous avez l'intégralité du cours en entier ça veut dire on ne peut pas chercher juste une image ou une photo sur FUN parce que c'est un portail de vous je connais FUN je pratique et je sais qu'ils ont des formations de langue donc je me disais et de français langue étrangère donc je me disais ils ont peut-être quelque chose sur les cinq sens le sens du toucher donc c'est pour ça mais je ne sais pas comment je sais et dessus il y a marqué chercher un cours mais comment une fois que je suis moi je suis obligée de passer par tous les cours pour essayer de trouver ma ressource je ne peux pas faire ça non alors là effectivement c'est une autre c'est une autre paire de manches dans le sens où les entrepôts ou bien les systèmes le système de recherche de ressources dans ce genre là comme a dit Colin tout à l'heure entre Google et les autres la qualité de la recherche va dépendre un peu du travail en amont qui a été fait par les experts par les techniciens pour mettre la ressource et l'accompagner des éléments des pointeurs de recherche qui vont permettre à chacun de la retrouver selon ce qu'il choisit comme terme de recherche mais également il y a le système lui-même il y a des systèmes qui vont se limiter uniquement à indexer ce qu'on appelle indexer en termes d'augmentaire c'est-à-dire faire créer des pointeurs d'accès en utilisant uniquement une fiche descriptive où il a les métadonnées qu'on va ajouter à un cours il y a d'autres qui vont aller dans le cours lui-même et permettre la recherche avec le contenu en full text donc là effectivement c'est en fonction du système sur lequel on arrive ok alors vous me conseille de passer par où c'est vous qui allez développer vos propres habitudes je n'ai pas encore trouvé ma stratégie la stratégie ne se décrète pas en baguette magique c'est le résultat d'une expérience personnelle que vous allez vivre sur plusieurs dispositifs de système et à la fin vous dites je trouve beaucoup mieux plus facilement sur celui-là que celui-là mais ça n'empêche que de fois en fois si vous ne trouvez pas sur votre préféré vous allez chercher sur les autres il n'y a pas un portail clé en main bien à 100% fiable pour tout le monde ce que je ferais moi comme stratégie à ce stade-là il faut aussi savoir qu'il y a quand même beaucoup plus de ressources et de moteurs de recherche qui vont rentrer à l'intérieur des ressources en langue anglaise qu'en langue française donc si vous alliez fouiller un petit peu en langue anglaise vous auriez probablement plus de possibilités de trouver ça c'est-à-dire que quelque part les moteurs français ont souvent le besoin dont on parlait Mokhtar qui est qu'il faut ce travail humain très long d'annotation et de mise en place de métadonnées sauf que je pense que la langue française donc si on sort des documents en anglais peut-être que je pourrais exploiter les ressources économiques mais pas lexicales je suis d'accord mais il se trouve que là pour l'instant l'état de l'art il est là l'état de l'art c'est que des moteurs de recherche c'est dur de développer un moteur de recherche le problème c'est qu'on va dire nos amis entre guillemets de Google nous ont habitués à utiliser un truc qui a l'air facile comme tout et en fait c'est parce qu'ils ont des moyens aussi considérables y compris humains pour pouvoir réussir une indexation de qualité pour pouvoir travailler donc nous on est un peu coincés d'accord merci ok je laisse la place bon merci merci bon ben on continue dans ce cas là donc on suppose que les gens ont quand même réussi à trouver quelques petites choses ou à voir pourquoi c'était difficile mais je ouais 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 c'est difficile c'est des super enfin pour moi c'est des super bonnes questions on continue et Mokhtar va nous expliquer un petit peu le cas des images donc le cas très particulier des images et en même temps des licences qui vont avec bon alors les images oui rechercher la recherche d'images finalement c'est la pratique la plus courante sur internet et ça rejoint un peu le dicton qui dit qu'une image vaut mieux que mille mots etc donc il y a une une appétence pour la recherche d'images à intégrer dans les supports de cours etc sauf que bon jusqu'à maintenant il y a à mon sens encore une certaine confusion par rapport à cette dimension juridique de l'usage de la réutilisation d'une image qu'on va trouver sur internet donc certaines logiques disent ça je l'ai eu même chez mes étudiants qui me disent bon du moment que l'image est sur internet l'auteur l'a mise en accès public cela veut dire que je peux l'utiliser donc là que vraiment il y a une culture assez complexe derrière l'utilisation des images aussi les images aujourd'hui sont soumises à des règles et à des règles aussi bien juridiques que commerciales dans le sens où il faut bien distinguer entre une ressource comme une image libre ou bien gratuite donc la comparaison normale qui doit se faire c'est entre libre et propriétaire donc du libre c'est libre de droit et non pas libre gratuite et le gratuit c'est le vis-à-vis c'est payant donc là il faut faire la distinction raison pour laquelle sur internet quand vous allez chercher par exemple des banques d'images parfois on vous propose comme vous voyez dans les images sur la slide parfois on vous propose des images libres de droit dans d'autres on vous propose des images gratuites sur d'autres on vous propose des banques d'images libres de droit et gratuites donc vous voyez la nuance elle est très importante et c'est très important de maîtriser un peu ces deux dimensions là qui sont finalement différentes parce qu'il y a des cas de figure une image propriétaire ça veut dire qu'il y a des droits pour lesquels on est obligé de respecter le droit attribué par le concepteur le producteur de l'image elle peut être payante ou gratuite et de même une image qui est libre de droit ça veut dire on peut l'utiliser qu'elle est du type creative commons ou domaine public elle peut également être payante ou gratuite ça dépend dans quel système elle est donc les images peuvent être gratuites mais non libres de droit elles peuvent être libres de droit mais payantes ou bien elles peuvent être les deux donc vous voyez que c'est une distinction très importante à faire pour être dans la légalité pour être bien conforme aux consignes au respect des droits d'auteur là il y a tous les outils aujourd'hui plus ou moins proposent cette fonctionnalité qui vous permet de distinguer ces aspects juridiques ces aspects de licence le plus courant actuellement c'est Google Images que tout le monde utilise pour trouver pour trouver non pas uniquement des images et actuellement il y a des chercheurs de contenu de thème de texte qui passe par la recherche de l'image il cherche une image et quand il trouve une image qui reproduit plus ou moins l'idée qu'il est en train de chercher il va clier sur le lien qui va le ramener sur le site dans lequel il y a cette image sachant pertinemment qu'il va trouver de la littérature du texte autour de ça donc la recherche d'images elle est importante mais aujourd'hui comme je l'ai dit tous les systèmes proposent cette caractéristique supplémentaire qu'on ne trouvait pas avant qui permet de choisir les images qui répondent à certains critères de droit d'auteur donc sur Google en cherchant une image vous avez dans la deuxième capture de Caramba vous avez dans outil licence creative commons cela veut dire vous avez filtré je reviens à ce principe du filtrage quand vous cherchez une ressource toujours cherchez le filtrage ou bien la recherche avancée qui vous permet d'affiner et de spécifier des critères de recherche qui répondent à ce que vous cherchez aux besoins que vous cherchez et qui vous mettent dans des conditions de respect des droits d'auteur etc. donc il y a plusieurs filtres de périodes de type de couleur de support etc. et si parfois vous avez une image et vous ne savez pas de quelle quelle est son origine c'est-à-dire de quelle sous quelle licence elle est vous l'avez à un moment donné vous l'avez trouvé sur votre machine vous l'avez déchargé vous l'avez oublié avec Google Images vous pouvez recharger l'image elle-même avec cette fonction importer une image sur Google Images et Google va chercher il ne va pas chercher par un mot-clé mais il va chercher par l'image que vous avez mis sur le moteur il va essayer de la retrouver quelque part et à ce moment-là dans la source vous allez vérifier quelle est sa licence d'origine donc vous voyez ce qu'on appelle plus ou moins la recherche inversée à images donc c'est un des aspects qui vous permet plus ou moins de rester clean par rapport au droit d'usage des images sur YouTube également s'il s'agit de vidéos également YouTube parmi les autres services également qui a ajouté cette fonctionnalité qui permet effectivement de vérifier que la vidéo qu'on va utiliser qu'on va décharger ou bien sur laquelle on va pointer un lien et également du type Creative Commons donc en allant sur YouTube vous cherchez il y a ce bouton filtrer et ça vous permet de filtrer déjà pour la recherche il faut chercher ce que vous cherchez ce qui convient pour vous en termes de durée en termes de période de création en termes de volume en termes de qualité de résolution mais également de licence donc là c'est un outil qui vous permet effectivement de de résoudre cette problématique de licence alors également comme on a fait pour les autres pour les portails d'RL on vous propose également un certain nombre de banques d'images libres de droit et ou gratuites donc il n'y a pas le et gratuit ça veut dire c'est pas obligatoire qu'elles soient gratuites et ou quand vous allez sur ces différents sites vous allez trouver des banques de données d'images que vous pouvez utiliser mais à tout moment vous avez la possibilité de vérifier de quelle est sa licence pour savoir comment l'utiliser dans votre REL si vous êtes en mode d'adaptation ou au mode de remixage d'une ressource pour l'utiliser dans votre cours donc là également on va pas aller peut-être sur les différents sites mais on va parler un peu de cette histoire de licence Creative Commons les licences du libre accès en réalité plus ou moins sont définies par des normes internationales des règles internationales il y a des conventions internationales qui établissent cette dimension juridique et légale du droit d'usage du droit d'accès et d'exploitation de la source donc c'est ce qu'on appelle les créatives conventionnellement donc là comme on a dit il y a un webinaire parallèle auquel vous pouvez revenir plus tard vous pouvez voir l'enregistrement de ces webinaires pour vous informer davantage sur les créatives commons mais ici juste pour vous donner par un tableau synthétique les différents niveaux de créatives commons qui plus ou moins s'opposent de l'autre côté ce qui est le copyright ou bien le droit d'auteur le droit d'auteur c'est commercial vous n'avez pas le droit d'utilisation à moins d'envoyer un mail d'avoir l'autorisation préalable de l'auteur qui vous autorise à utiliser sa ressource et dans quelles conditions dans quelles limites etc alors les licences créatives communes sont établies pour renforcer un peu ce contenu du livre accès ça concerne aussi bien les images mais également les productions scientifiques dans les archives ouvertes on va trouver ça et également dans tout le monde de l'open de l'ouverture on va faire appel à ces licences dans tout type de support la musique les logiciels les publications scientifiques la photo tout donc finalement c'est des niveaux de c'est des niveaux d'attribution d'autorisation ou d'interdiction finalement qui vont s'appliquer à chaque ressource labellisée sous une licence créative commons ou une autre donc là vous les avez dans l'ordre de la plus souple à la plus restrictive et vous avez dans ce tableau là l'explication de chacune avec un petit smiley vert ou rouge pour vous dire que vous pouvez exploiter cette licence ou non vous pouvez la remixer ou non donc là c'est un peu synthétique je vous laisse le temps de lire un peu le tableau si il est lisible je suppose que c'est lisible sinon vous avez un petit lien la source de ce tableau là pour avoir une idée de toute façon vous allez sur internet vous avez énormément de littérature là-dessus et à un moment donné on va parler également de certains outils qui vous permettent d'éditer ce petit logo à mettre sur votre publication ou sur votre support de cours si vous voulez vous inscrire dans la logique des creative commons et publier quelque chose sous l'une de ces licences là donc la plus simple c'est l'attribution l'attribution cela veut dire lorsque vous allez nommer l'auteur de la source donc c'est le minimum de demander quand vous prenez quelque chose vous citez la source vous citez l'auteur de la ressource que vous avez utilisée les autres et ça monte crescendo en restriction après cela veut dire le share alike quand vous utilisez une ressource dans une deuxième que vous allez produire dans votre cours il faut que votre cours soit de la même nature de la licence que vous avez utilisée le share alike vous demande que si vous créez une nouvelle ressource avec une ressource intégrée share alike votre produit final doit également être share alike donc vous voyez vous êtes obligé de vous aligner sur ça et ça va ça s'ajoute également en complexité l'autre c'est non dérivatif cela veut dire quand vous utilisez une ressource marquée by and day cela veut dire que vous ne pouvez pas créer une deuxième ressource dérivée de ce document original donc vous ne pouvez pas le modifier l'autre c'est non commercial on vous interdit de produire quelque chose à vendre à partir de cette ressource que vous utilisez et les deux autres sont tellement beaucoup plus restrictifs de sorte qu'on vous impose des restrictions sur les dérivations cela veut dire vous ne pouvez pas adapter et vous ne pouvez pas utiliser pour un but commercial donc là vraiment on frôle un peu le copyright dans le sens on est tellement limité par les autorisations que le système nous donne bien entendu là il faut étudier le cas par cas et après on va parler un peu comment est-ce qu'on peut mélanger ça le remixage la question qui se pose et si j'ai deux ressources l'une d'une la licence particulière et l'autre d'une autre licence et je vais produire mon cours comment je fais donc là effectivement c'est ce qu'on appelle le remixage et à ce moment-là il y a des mécanismes qui vous permettent de savoir quelles sont les licences compatibles et quelles sont les licences qui ne sont pas compatibles donc tout ça c'est également une culture que vous devez avoir que tout le monde doit avoir en fin de compte si on veut rester dans la légalité dans les règles imparties par les 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 creative commons à celle internationale donc voilà un peu un aperçu rapide en revenant peut-être sur le sur le sur les sites peut-être l'activité suivante serait effectivement de vous demander d'aller sur ces sites-là de chercher des images mais de mettre l'accent et de vérifier essentiellement la licence de chaque image et là je termine avec ça ça veut dire une recommandation qu'on va faire peut-être après au moment du remixage que chaque ressource que vous déchargez ou que vous allez utiliser généralement si on travaille sur un document long etc on prend toujours note de la ressource qu'on a déchargée pour savoir à tout moment quelles sont toutes les ressources que je vais utiliser et de quel type de licence elles sont parce que ceci va m'aider plus tard à définir comment sera la licence de mon document mais je vais revenir à ça plus tard ouais très bien donc on vous encourage à utiliser les liens qui sont là et qui sont donc sur le document aussi pour essayer de trouver deux trois images peut-être rajouter un truc parce que quand j'entends Mokhtar je me dis on leur a dit que c'est des ressources éducatives libres et ça n'a pas l'air très libre ça a l'air très obligé et c'est vrai c'est vrai en partie c'est à dire que le problème c'est que la liberté qui est celle de juste de prendre et de publier ça coince c'est ce que je disais tout à l'heure c'est le problème de aujourd'hui on va en ligne pour faire un cours en ligne et on ne sait pas si on a le droit de faire ce qu'on est en train de faire parce qu'on a piqué des images à droite et à gauche et qu'on ne sait pas très bien à qui elles sont quels sont les droits et comment ça fonctionne donc en fait c'est pour avoir la liberté de réutiliser de repartager de redistribuer de remixer cette liberté elle a un prix et le prix c'est juste d'apposer une licence donc l'idée est que vous vous sachiez reconnaître la licence qu'il y a alors le fait qu'il y en a et qu'elles ont l'air très compliquées là dessus au bout d'un moment on s'y habitue comme Mokhtar dit il y a plein de choses sur le web à 15h30 il y a une session spéciale licence donc si vous avez envie de rentrer dans les détails là dessus vous pouvez le faire aujourd'hui aussi et donc peut-être le truc qui manque juste là c'est de dire que quand Mokhtar dit qu'il faut noter en fait il faut aller un peu plus loin c'est à dire que le premier élément de la licence le plus souvent sauf un cas très particulier c'est ce qu'on appelle le bail le bail c'est le fait que il faut rendre à César ce qui est à César c'est à dire que si Mokhtar a fait une super photo et qu'il a bien voulu la partager avec la communauté et que je réutilise cette photo il va bien falloir que je le reconnaisse juste dans mon document ça ne veut pas dire que je le paye ça ne veut pas dire non plus que je lui demande l'autorisation c'est là où il y a la liberté parce que sinon je serais obligé de demander l'autorisation et quand vous demandez l'autorisation à quelqu'un ça peut prendre très longtemps et s'il faut payer c'est compliqué aussi donc l'idée c'est juste qu'il me dit tiens tu peux l'utiliser à condition que tu mettes deux trois champs qui sont finalement mon nom et puis souvent la licence elle-même c'est à dire que cette photo quand tu l'as trouvée elle était sous telle ou telle licence donc le petit pictogramme qui va bien et enfin l'endroit où je l'ai trouvé c'est à dire que si c'est sur un site web parce que c'est typiquement sur un site web l'adresse du site web où je suis allé chercher ça donc ça c'est ce qu'on appelle l'attribution donc on allait faire une petite démonstration là dessus vous avez déjà vu pas mal de choses donc juste gardez-le en tête qu'effectivement pour pouvoir réutiliser le matériel il faut faire quelque chose qui pour nous les académiques c'est naturel c'est à dire de citer les gens et donc il faut citer non seulement pour les situations textuelles mais citer pour des choses comme les images au bout d'un moment on s'y habitue voilà donc on essaye un petit peu c'est un droit moral finalement pour le créateur et cela dit c'est aussi un enjeu pour on va dire les techniques d'essayer de trouver des moyens de simplifier ça parce que je continue à trouver que ce n'est pas si simple que ça une fois que je trouve l'image j'aimerais bien pouvoir tirer sur l'attribution pour pouvoir copier-coller facilement le reste et ce n'est jamais aussi facile qu'on me dit que ça l'est c'est pas si simple c'est vrai y compris techniquement finalement c'est une culture à mon sens parce que nous dans la recherche on a eu du mal au début de commencer à faire l'excitation et apprendre à mentionner la question du plasian puis finalement petit à petit on s'installe dans une nouvelle culture une logique et ça devient un réflexe très bien Mokhtar il y a eu une question d'Isabelle Leclerc qui était là il y a deux minutes pouvez-vous m'indiquer une ressource qui explique si très l'exception pédagogique s'il vous plaît et tu as cette solide tu le mettras donc par exemple sur le attends est-ce que je l'ai moi ça tu as sur ton dans tes slides tu as beaucoup plus de de liens pour les images là dans le Google Doc il y a juste Pexels Pixabay Photomelia et Freepik oui de toute façon le diapo je ne sais pas si on peut le distribuer le laisser à la communauté je ne sais pas je n'ai pas d'idée non mais on peut peut-être juste copier coller les liens oui ou les noms ah oui je sais où il s'est je cherche comment c'était une image alors je n'ai pas la main pour envoyer une réponse une question ah bon j'ai les trois les trois petits points qui me disent tout simplement de modifier la réponse bon j'ai mis le lien pour le pour l'exception pédagogique donc elle dans la question même c'est bon c'est bon c'est la intervention et donc ton avis à toi qu'est-ce que parmi les différents moteurs de recherche d'image cc qu'est-ce que tu recommandes là-dedans bon personnellement tout semble bon finalement c'est en fonction de ce que de ce qu'on cherche déjà attendez que je revienne sur le dans l'ensemble et il y a le cas ouais et que ça va il n'est pas mal Flickr aussi parce qu'il y a plusieurs enjeux il y a aussi l'enjeu qui a là-dedans beaucoup d'images cc0 oui qui elle offre quand même ce confort on va dire supplémentaire qui est que justement le 0 veut dire que même l'attribution n'est pas nécessaire oui c'est le DP c'est le domaine public c'est des gens qui déposent directement dans le domaine public ouais mais le fait de trouver dans d'habitude le domaine public on ne trouve que des trucs très très vieux mais là on va trouver des choses très que des gens vont mettre volontairement dans le domaine public dès leur création oui oui il y a des gens qui ont cette conviction là qui qui le font moi personnellement je fais toujours du bail uniquement je ne mets aucune autre restriction à moins que j'en suis obligé par les ressources que je mets dedans donc par exemple ce diaporama j'étais obligé de mettre de mettre sur la page sur la page de démarrage un CC BY un CSA parce que à un moment donné j'ai utilisé des ressources qui sont sous cette licence là elles sont restrictives donc on va le voir dans le remixage tout à l'heure qu'il y a des règles à suivre pour remixer et la licence la plus restrictive elle impose ces règles aux autres mais il y a des solutions pour ça mais c'est là où il y a un débat que j'ai trouvé compliqué à résoudre sur les sites anglophones qui est de faire la différence entre justement le fait de faire une adaptation d'une oeuvre et le fait de faire la citation donc si on utilise une image CC BY SA ou CC BY NCSA ça n'est pas ça ne contamine pas entre guillemets le reste du document c'est si le document lui-même en fait il y a une espèce de notion de à partir d'un certain moment on n'est plus juste en train d'utiliser hors contexte quelque chose on est en train de faire une adaptation là il y a un grand débat à ma chaîne internationale parce que à un moment donné ça revient à la à la jurisprudence ou bien aux lois dans chacun des pays aux Etats-Unis par exemple ils utilisent le système FAIR cela veut dire qu'à un moment donné on le laisse aller etc et à mon sens entre les Etats-Unis l'Amérique du Nord en général même le Canada l'Europe on est dans deux logiques différentes en Europe on part du libre et on essaye de déterminer au-delà des limites du libre qu'est-ce qui n'est pas libre alors qu'aux Etats-Unis en Amérique du Nord on focalise sur le copyright et on discute après qu'est-ce qui est permis donc plus ou moins il y a une il n'y a pas une limite claire entre l'un et l'autre vous voyez parfois c'est rare de trouver quelqu'un qui porte plainte devant les tribunaux et finalement il y aura une peine lourde et finalement aux Etats-Unis par exemple il n'y a pas de texte clair pour trancher sur ce genre de conflit ça revient toujours à l'interprétation du juge de décider ce qu'il en est donc vous voyez c'est très c'est très glissant entre l'un et l'autre donc vous voyez bon il y a des choses qui sont qui sont évidentes à ce moment-là il n'y a pas il n'y a pas photo donc si j'ai un jeu je vais poser la question comme ça et nocemment j'ai un jeu de transparent qui a priori allait être comme tu voulais en CC BY et il y a peut-être 20 images dans ce jeu de transparent et une de ces images est CC BY NCSA qu'est-ce que je dois faire il y a des solutions pour ça je dis d'ailleurs je vais en parler à un moment donné du remixage au cas où on veut éviter ça cela veut dire on va laisser la licence restrictive là où elle est et on va faire un lien le lien n'est pas soumis à la licence cela veut dire on va faire un lien à partir du document concret qui va permettre d'intégrer virtuellement cette ressource externe sans être soumis à sa restriction ou bien l'autre chose c'est faire un résumé de ce document restreint de le résumer autrement donc du coup vous avez créé quelque chose qui est propre à vous et le lecteur de votre ressource va plus ou moins s'informer de ce qu'il y a dans le document original et à sa guise lui d'aller le consulter plus tard je crois beau ce que tu l'expliques de toute façon avec les transports sachant que je ne suis pas 100% d'accord il faudra qu'on en redébatte vous voyez bien en fait c'est un des problèmes c'est qu'un des objectifs de toutes ces licences c'est justement de rendre un peu plus clair la question justement du droit parce que c'est un facteur bloquant et on se rend compte que c'est quand même c'est difficile c'est difficile parce que les choses ne sont pas si claires que ça les termes qui sont même utilisés ne sont pas clairs mais bon moi je ferais pour en discuter avec les gens de Credit in Commons un peu ce que tu as dit d'accord en fait les gens qui sont de bonne foi ne perdent jamais d'accord vous perdez pas si vous êtes de bonne foi si vous êtes en train de vous dire tiens je vais citer Star Wars en mettant l'intégralité de Star Wars à l'intérieur de mon diaporama d'accord vous n'êtes pas de bonne foi ça saute aux yeux même si votre argument c'est de dire oui mais vous êtes en train de faire une étude sur je ne sais pas le jeu d'acteur dans Star Wars ça ne marche pas il y a beaucoup de débats d'évolution même dans les Creative Commons par exemple il y avait à un moment donné la notion de l'échantillonnage le sampler c'est à dire c'était une des licences créatives communes à un moment donné les sampler et les sampler plus ça veut dire qu'on peut jouer pour la musique surtout et pour les vidéos on peut jouer sur une séquence et à ce moment là il y a un débat est-ce qu'on peut intégrer un extrait d'une source sonore ou vidéo dans la ressource ou non mais finalement je crois dans Creative Commons 4 on a fini par abandonner ça de toute façon dans le petit outil qu'on va montrer tout à l'heure c'est intégré dans certaines interfaces ou à un moment où le sampler était quelque chose qui était existant comme étant une réelle une alternative de réelle possible ok donc je réponds et ensuite je donne la main je réponds à la question de Caroline Bélan ménagier existe-t-il un pas à pas qui peut nous accompagner dans la démarche de recherche et de partage donc la réponse il en existe en langue anglaise il existe des tutoriels et des formations en langue anglaise et il y en aura deux en langue française dans les semaines à venir donc gardez les yeux ouverts il y en a une qui est en fait une adaptation d'un cours sur les ressources éducatives libres faite en Nouvelle-Zélande et donc c'est l'UNESCO qui l'a traduite et qui est juste en train de faire relire la traduction par des experts en ce moment avant de pouvoir la donner et la deuxième c'est un autre cours qui est fait par un projet européen qui s'appelle Open Game et là il y a un cours qui va être là aussi rendu public dans les toutes prochaines semaines le but pour l'instant c'est un cours mais le but c'est d'en faire un serious game un jeu sérieux où les gens vont pouvoir apprendre en jouant et c'est nous à Nantes qui avons écrit le cours donc même chose pour l'instant il est en relecture retraduction réalignement parce qu'il est censé sortir en 5 langues et donc ça va sortir bientôt donc deux trucs dans bientôt mais il n'y avait pas pour l'instant en français en tout cas il n'y avait pas une ressource qui expliquait réellement un peu ce que vous dites exactement la démarche pas à pas il n'y avait pas bon Mottard tu nous expliques un peu je pense qu'on ne va pas pouvoir il reste 10 minutes donc on a le choix et je pense que ce serait pas mal que tu expliques quand même la notion de remixage ok j'y arrive remixage règles et conditions bon remixer comme on a dit tout à l'heure c'est le fait de comme une soupe c'est à dire vous mettez des ingrédients pour produire une soupe donc finalement c'est le fait de combiner un certain nombre de ressources déjà existantes pour produire une autre donc vous êtes dans une logique de remixage à partir d'ingrédients qui ne sont pas le vôtre et que vous allez ramener l'un à côté de l'autre pour créer une entité d'une ressource éducative donc le remixage il y a des conditions qui répondent à ça pourquoi vous remixer vous avez plein plein de conditions donc je vous en mets une liste tout simplement pour créer une innovation pour vous adapter à un nouveau contexte vous adapter à un autre niveau de un niveau scolaire pour ajouter une information plus actuelle etc les conditions sont multiples pour faire un remix mais alors il y a des précautions il y a des mesures ou bien des choses à observer avant de commencer le remixage c'est d'abord vérifier que le contenu est dans un format modifiable ça veut dire que vous pouvez modifier une ressource pour pouvoir l'adapter au contexte dans lequel elle sera intégrée ou utilisée si vous voulez par exemple utiliser une image qui se trouve déjà dans un fichier PDF bon comment l'extraire quelque part c'est possible mais finalement c'est compliqué de modifier un fichier PDF comme on le sait sauf si vous voulez faire la conversion maintenant avec les outils de conversion pour le mettre en Word etc mais bon on n'entre pas un peu dans cette utilité là et surtout que sa licence vous permet d'effectuer des modifications car il s'agit d'un droit d'auteur ou d'une licence Creative Commons non dérivative comme on l'a dit cela veut dire vous n'allez pas pouvoir le faire vous êtes limité par la licence que porte cette ressource ou bien ces ressources et pour l'extraire il faut effectivement un moment de gestion de la complexité juridique des licences c'est à dire vous allez créer un document à partir d'autres plusieurs autres donc comment est-ce que vous allez combiner ces ressources qui ont des licences différentes donc les termes juridiques d'une licence peuvent ne pas être compatibles avec les les unes avec les autres et finalement également vous êtes dans une dans une logique de créer une règle selon une licence que vous avez choisie mais est-ce que ce que vous avez comme ressource éducative livre que vous avez emprunté pour les intégrer dans votre document est-ce que leur type de licence vous permet de le faire donc vous voyez il y a des situations et pour cela il y a des outils sur internet il y a plein de mécanismes qui vous permettent de vérifier un peu cette complexité juridique en termes de licence vous avez des tableaux les tableaux sont multiples parfois des tableaux avec des croix avec des cauchages etc mais l'essentiel c'est dans ces différents tableaux vous avez deux rangées une range verticale et horizontale cela veut dire à gauche vous avez les ressources originales que vous avez très bien sur internet et en horizontal les types des licences qui vont avec donc là je ne fais que quelques résumés vous voyez que le bail par exemple ou bien le public domain le PD cela veut dire on peut le mettre dans tout type de ressources qu'on veut créer dans tout type de remixage parce que le domaine public il n'a aucune restriction le bail cela veut dire l'attribution lorsqu'on doit citer l'auteur il est également pareil avec une case jaune cela veut dire c'est autorisé mais c'est non recommandé non recommandé comme l'a dit Colin tout à l'heure le bail cela veut dire il y a une attribution à faire à un auteur alors que dans le domaine public on n'est pas obligé de mentionner l'auteur donc c'est possible de faire même si moralement ce n'est pas recommandé donc c'est pour ça la case jaune donc vous avez des combinaisons le NC par exemple ne peut pas être remixé tout simplement parce que parce que c'est du c'est du non remixé adapté ou renouvelé quand des sources contenant un terme non commercial ça devient encore plus complexe quand il s'agit de combiner deux licences différentes c'est ça le problème lorsque SA et NCSA ne peuvent être incorporés dans des oeuvres dérivées qui font l'objet d'une nouvelle licence sous la même licence par exemple SA avec donc vous voyez on entre dans un jargon assez complexe mais pour éviter tout ça parce qu'on peut étudier case par case pour essayer de comprendre la logique de la combinaison alors pour cela il y a certains outils qui facilitent un peu la tâche pour ceux qui veulent travailler avec ça et je vous épargne un peu la littérature ici mais juste une règle très importante qu'il faut retenir mais qui est discutable comme a dit Coulon tout à l'heure que vous ne pouvez pas accorder une licence moins restrictive à un matériel qui a été initialement concédé sous licence plus restrictive si vous avez une ressource dans laquelle il y a toutes les interdictions possibles vous ne pouvez pas créer une règle à partir de ça et la distribuer vous-même avec juste le bail parce que vous usurpez à ce moment-là les attributions les interdictions qui sont imposées par la ressource que vous avez utilisée et que vous avez mise dans votre règle donc vous voyez c'est plus ou moins à ce niveau-là que ça devient un peu compliqué et pour résumer en particulier les licences non-dérivatives et chez Relife créent des conflits avec d'autres licences ce sont les aspects les plus conflictuels les licences avec une ND c'est-à-dire non-dérivative on ne peut pas dériver etc. ne peut pas être mixée avec d'autres œuvres parce que finalement j'essaye de verbaliser un peu ce qu'on pourrait nous dire à ce moment-là que si vous remixez transformez ou construisez avec du matériel non-dérivatif vous ne pouvez pas distribuer le matériel modifié parce qu'il est interdit d'être modifié donc vous ne pouvez pas le remixer avec une autre ressource je ne parle pas de le modifier lui-même également c'est pour SA chez Relife vous êtes obligés de partager tel quel plus encore quand il s'agit du buy SA et du buy NCSA également il y a des licences qui ne sont pas compatibles l'une avec l'autre ils s'annulent l'une l'autre et pour ça il y a certains outils déjà si vous allez sur le site de Creative Commons France par exemple et vous voulez créer une ressource Creative Commons vous pouvez saisir les métadonnées de votre ressource remplir des formulaires et répondre au maximum des questions qu'on vous pose et le système va générer automatiquement le label concerné et l'image que vous allez mettre sur votre ressource en fonction des métadonnées que vous allez saisir il peut même vous donner un code que vous mettez sur un site web si vous voulez produire un site web sur internet que ce code là va afficher sur votre site le logo de la licence que vous avez choisi de faire donc là c'est une première dommage très importante et très intéressante que vous pouvez utiliser en allant sur Creative Commons France Attention Mokhtar Mokhtar c'est juste parce qu'il est 28 et que ce matin je me suis rendu compte que le système s'éteignait tout seul sans qu'on lui dise rien oulala d'accord alors juste un outil vous pouvez le tester je n'aurai pas le temps de faire vous avez un lien pour aller vous avez un wizard ça veut dire une interface qui vous permet de sélectionner à gauche les ressources que vous allez exploiter dans un remix et le système vous donne quelles sont les licences sous lesquelles vous pouvez publier votre ressource également si vous décidez de publier une orale sous une licence quelconque vous sélectionnez la licence de votre choix en haut et le système vous dit quelles sont les licences compatibles avec la licence que vous envisagez de créer également vous avez un jeu solitaire de remixage en ligne c'est comme le jeu solitaire vous composez une ressource dans laquelle il y a de la musique de l'image du texte etc et vous mettez vous jouez et le système vous dit est-ce que ce que vous avez choisi est compatible ou non donc vous voyez qu'il y a des outils qui vous permettent de faire le jeu de combinaison que faire si les ressources sont incompatibles comme j'ai dit là vous créez un lien vous faites un résumé ou dans le PRDK vous demandez la permission tout simplement ou bien vous créez la ressource vous-même en vous inspirant de celle-là et vous créez une nouvelle tout simplement donc on va très rapidement aux exceptions et vous avez des liens ici pour les exceptions il y a plusieurs types d'exceptions cela veut dire que même une ressource est soumise à un copyright au droit d'auteur si vous êtes dans une situation particulière vous pouvez utiliser cette ressource à certaines limites sur certaines conditions par exemple pour l'exception pédagogique vous avez la possibilité d'utiliser dans un cours dans une classe pour un public restreint vous pouvez utiliser une ressource sous copyright également il y a des limites pour savoir comment utiliser à quelle dimension cela veut dire s'il s'agit d'une vidéo vous ne pouvez pas l'utiliser à 100% comme a dit Colin tout à l'heure je ne peux pas mettre Star Wars en entier etc. mais vous pouvez utiliser un certain nombre de limites pour les pages combien de pages pour la photocopie combien de pages pour le son également combien de minutes combien de secondes c'est ce qu'on appelle l'exception de droit d'auteur la ressource elle est soumise à un droit d'auteur mais si je suis dans un contexte particulier je peux l'exploiter sous certaines conditions particulières voilà je laisse un peu de temps pour Colin s'il veut mettre un petit mot avant de conclure non simplement parce que vraiment les slides sont un énorme apport et comme tu les veux bien les distribuer ce qui est génial ce qu'il faudrait c'est les mettre à un endroit et mettre le lien juste dans le Google Doc d'accord c'est à dire vu que tout le monde a l'adresse du Google Doc il suffit de mettre à la fin du Google Doc l'endroit où les gens peuvent aller très bien ok je vais la mettre en ligne et vous mettre le lien dessus d'accord ça va pour tout le monde bon voilà donc je suis désolé on n'a pas été si agora que ça au lieu d'être agora vous avez entendu Mokhtar vous faire un très joli cours moi j'ai appris plein de choses j'espère que vous avez appris et que en tout cas que vous avez apprécié la chose oui il y a de quoi en fait mon doute à ce stade c'est peut-être qu'on a fait peur aux gens faut pas faut comme dans tout mettre le doigt dedans commencer à tester s'habituer à mettre des licences en bas de ses slides et se rendre compte que dès le début les gens commencent à être content alors il y a une frustration c'est qu'on peut pas avoir la liberté de mettre toutes les super images qui sont super zazou et qu'on aimait bien mettre jusqu'à maintenant mais la différence c'est qu'on se sent plus à l'aise quand on partage très bien merci à tout le monde à moins qu'il y ait une question qui nous a raté quelque part mais je non je crois pas ok merci à tout le monde dans ce cas là on nous envoie des mails bonjour moi je viens juste pour que vous avez terminé je vous ai pas coupé Colin Moctar ça va ? très bien je crois c'est pas facile de faire agora avec finalement d'accord c'est ce que je me disais j'avais regardé un peu alors moi ce que je peux proposer alors c'est une idée comme ça enfin en rediscuter c'est qu'il y a un mode je l'ai dit il y a un mode mythe qui existe qui est différent du mode webinaire et que pourquoi pas en discuter avec Moctar et toi plus tard de pouvoir prévoir une session avec les gens qui le voudraient plus en interaction par exemple c'est une idée lancée comme ça on pourra en discuter voilà en tout cas je vais vous partager le lien pour les webinaires qui suivent et n'hésitez pas donc Moctar et Colin parce que je crois que vous avez fini aujourd'hui en tant qu'intervenant voilà dans ma zone dans ma zone donc voilà donc voici les liens pour la suite des autres webinaires non t'en fais pas je veux pas quitter je reste là ouais c'est très intéressant ce qu'il y a voilà je vais vous laisser partir moi je terminerai ce webinaire là en sachant que si tôt que en fait tout le monde est parti il est disponible en replay et les autres webinaires aussi quasiment dans les 10-15 minutes quand même donc vous pouvez comme ça les voir assez facilement donc là au niveau de la suite ce que je voulais faire c'était le lien avec le webinaire qui est un peu complémentaire du vôtre qui est sur les droits donc c'est pour les gens qui sont dans cette session sachez qu'au même moment ça se passe en même temps c'est comme ça mais il est en replay aussi je pense que les deux ensemble ça pourrait vous apporter des choses plutôt intéressantes sur cette thématique donc voilà je vous invite à rejoindre le reste du webinaire je vais fermer votre scène et je terminerai ce webinaire merci encore à vous et merci merci à toi merci à toi au revoir bon après-midi merci Nicolas merci Nicolas au revoir à vous merci hop je vais fermer il ne reste plus que moi et je vais terminer